Et coucou tout le monde, c'est moi Micien et on se retrouve pour ce 12e épisode avec Rymworld. Et donc aujourd'hui, on va continuer notre aventure. Dans l'épisode précédent, on avait recruté les Polarbeer et on avait installé ce générateur géothermique qui nous avait donné plein d'énergie. Regardez, les batteries sont au max. J'en ai même rejeté une. Je pense qu'on a de quoi faire là. Quoi d'autre ? Au niveau... Oui, j'ai mis pause parce qu'on a réussi à recruter Zamora. Zamora qui n'était pas très utile. Donc je pense que... Regardez ses aptitudes. Il n'a pas grand-chose. Donc lui, on va plutôt le mettre en bouclier d'énergie. Ah, il a encore le bouclier d'énergie ? Ouais, bref. On va le mettre en mêlée sociale. Il est pas mal. Bon, en tout cas, il va nettoyer et ranger déjà. C'est sûr, ça. Et puis, je verrai ce que je peux faire. Zamora. Tu peux nettoyer, tu ne peux pas ranger. Ça, c'est un peu con. Au niveau géolier, t'as combien ? 12. Notre géolier à 15. Mais si tu peux aider, ça serait cool. En plus, tu as ton pote là. Donc, ça serait pas mal. Tu feras médecin aussi. Contrôleur, ouais. Pourquoi pas. Du coup, tu seras nettoyeur. Et lui, on va pouvoir mettre 2. Hop là. Edresseur, t'as 5. 6. Ouais, en dernier... En 3, c'est pas mal. Et artiste, voilà. Je pense que comme ça, c'est pas mal pour Zamora. Et au niveau du temps, c'est en restriction. Ouais, tu vas rester comme ça, classique. Ah non, tu vas peut-être le lever là. Voilà, et comme ça, te coucher plus tôt. Ok. Donc, c'est bon pour la nouvelle recrue. On avait 3,2% de chance. Donc, c'est cool. Il escorte Zamora jusqu'au lit. Ah bah, d'accord. C'est gentil. Du coup, ici, on peut remettre un lit médical. Voilà. Euh, ouais. On a peut-être pas besoin du radiateur tout de suite. J'ai mis un lit médical, là. Voilà, comme ça. Définir comme lit médical. Ok. Les colons ont besoin de lit. Ah bon. Ah ouais, oui, Zamora. T'as pas de lit, toi ? Tu vas dormir là en attendant. Voilà. Ah, quoi d'autre ? Alors, ces petites cases-là, c'est que j'ai aplani le sol. Et ça va me permettre, en fait, de poser des dalles. Comme ça, on pourra recruter des gens. Voilà. Là, il y aura la future chambre de Zamora. Qui est notre première meuf, du coup. C'est la première meuf à venir. Et elle est âgée de 64 ans. Alors, tu vas venir ici, mais c'est toujours à ciel ouvert. Je sais pas ce que vous faites. Il faut boucher cette zone. La zone des toits. Pourtant, c'est écrit qu'il n'y a pas de zone ouverte. Quelqu'un est en train de rien faire. Ah. Bah voilà, Hartle. C'est gentil. C'est pile quand je vais le demander. Il vient le faire. Donc, c'est bon. Il va mettre les toits. Tout va bien. Ici, il n'y a pas de toit, j'espère. Non. Voilà. Vas-y, continue, continue. Au moins, on pourra ouvrir et ça va permettre de réchauffer la salle. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, on peut péter ça. Et ça aussi. Et on va mettre un lit ici un peu plus tard. Voilà. Bon, il faut du bois, mais bon. Alors, ici, j'ai fait aussi quelque chose pratique. C'est que j'ai mis une zone de base. Voilà. Et normalement, quelqu'un va venir pour nettoyer. Genre Zamora. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de recruter Jess. Ouais. Bon. Pourquoi pas. 2% de chance. Ouais. Alors, Zamora, est-ce que tu peux venir nettoyer ? Oui. Alors, vas-y. C'est du centre de caribou. Il y en a de partout. Tome qui aille toujours des blocs de pierre. Lui, il n'a pas changé. Il a vraiment besoin de transport. Il faut quelqu'un qui se fasse du transport, là. Ils ne sont pas en priorité dans le transport. Alors, qui c'est qui fait le moins ? Dafo. Tu fais de la recherche. Je pense que c'est quand même important. Qui d'autre ? Tommy. Toi, tu es le fermier. Ça serait bien que... Ouais, le fermier, il n'a rien à faire. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, il faudrait qu'il nettoie, en fait. Ouais, il y a déjà... Il transporte. C'est bon, normalement, il devrait... Il devrait transporter Tommy. Qu'est-ce que tu fais ? Tu tailles des blocs. Eh oui. Bon. De toute façon, c'est quand on est à 100 que je crois que ça s'arrête. J'ai mis combien ? Jusqu'à en avoir 150. Et là, on est à... 111. Donc, voilà, il va mettre tout ça à l'été. Ok, ok. Allez, essaye de recruter, quand même. Hurtel va se reposer. Ah, il y a le bois, ici. Si, on peut faire un lit. Genre là. Tac. Bon, il fait moins 11 dans cette salle. Il faut mettre des... Des radiateurs de partout. C'est très difficile. Est-ce que j'en mets un là-haut ? Bah, déjà, il n'y a pas d'aération. Je vais le remarquer. Donc, voilà. C'est normal qu'il fasse super froid. Les amuras, c'est dur de recruter du kini, à mon avis. On verra peut-être avec le temps. Voilà. Par contre, le sol, ça ne sert à rien, du coup. Là, il n'y a plus de prisonniers. Voilà. Allez. On accélère. Et puis, après, on va essayer d'aller miner de l'or. Je pense qu'on va prendre tous les endroits où il y a de l'or. Et on va les amener. Au moins, ça sera fait. Et si je trouve de l'argent, ça serait pas mal. Parce que ça permettrait de faire des échanges et d'acheter du plastacier. Donc. C'est dans la communication. Console de communication. Très un boss. Ah ouais, c'est ça. Ils sont super forts. Bon, il ne faut pas les tuer. C'est dur de les dompter. Donc, on va les laisser limper pour le moment. Et puis, voilà. Mais, ouais, c'est très convoité pour les marchands et tout. Alors. Où c'est qu'il y a de l'or ? Ici. Après l'uranium, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça se vend bien ? Peut-être. Là. Ouais. Je crois que c'est tout. Bon, il n'en faut pas beaucoup, heureusement. Ah, ici. Ah, il y a du fer qu'on n'a pas pris, là. Ah, là, il y a une mini-zone. Ouais, non, ce n'est pas utile. Un mur. Ok. Alors, ici, le fer. Il n'a pas mal, hein. Donc, il faut qu'on le ramène. Ah, il y a où va miner, je crois. Ok, parfait. Bon, ben voilà, ça devrait avancer. Alors, je vous rappelle, il faut aller dans d'hiver. Et pour mettre le multi-analyseur, donc voilà, j'aimerais le mettre là. Mais on n'a pas encore les ressources. Et normalement, si on le met à côté, voilà, il y a un trait qui se relie à la table de recherche. Et ça va permettre d'augmenter, d'améliorer les recherches. Par contre, je me suis dit, est-ce qu'on le laisse là ou est-ce qu'on fait une salle des recherches ? Je ne sais pas trop. Ah, on pourrait le mettre là, en fait. Ah, c'est pas mal. Je vais le mettre ici. Donc, ça, on détruit. Là, on va miner ça, on va en laisser deux. Et puis ça, on va le déplacer ici. Et mettre le multi-analyseur dans le coin. Ça serait pas mal. Bon, on va avoir un peu plus de place dans la pièce. Bon, alors, on le met complètement là-dedans. On pourrait, hein, on ne peut rien creuser. Voilà, on va le caler là-dedans. Et puis on mettra un multi-analyseur à côté. Oui. Ça ressemble pas mal. Alors, vêtements chauds. Lui, il a des vêtements usés. Personne n'est venu nettoyer ici encore. Ça me stresse de voir ça, en fait. Ah, et ils sont pas affamés, eux ? Non. Il n'y a pas de patate. Tommy qui taille encore des blocs de pierre. Bon, je pense qu'il va avoir fini. La chaîne compactée. Ça m'aura, il fait rien. Tu nettoies. Est-ce que tu peux pas nettoyer ça ? J'ai l'impression qu'il peut pas y aller. Pourtant, je t'ai bien mis. Il n'y a pas de restrictions. C'est parce que c'est loin, peut-être ? Voilà. C'est bien, là, il continue. Bon, voilà, il va nettoyer, je pense. Elle va nettoyer. Bon, là, du coup, on a de la machine compactée. C'est plutôt cool, on en avait plus. Donc, voilà, il y en a dans notre base. Il faut juste la miner. Alors, Dafoe a bientôt fini ses recherches sur la fusion électrique. Après, ça, je peux peut-être l'enlever. C'est vrai que c'est pas... C'est en plein milieu, quoi. On va le miner aussi. Ah, voilà. La chambre ici est prête. Il fait 9 degrés. Bon. Donc, ça, on va remettre en lit médical. Voilà. Là-bas, ça sera Zamora qui dort. Ah, et puis après, s'il y a de nouveaux gens, on fera de nouvelles pièces, etc. Tommy made it. Ok. Bon, ça va, ça avance. Ah, ils sont en train de tout réparer. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Vous avez tellement de choses à faire, donc ça, c'est cool. Ça veut dire que... Ils vont commencer à transporter tout ces choses-là. Ah, ils viennent ouvrir l'épaule à revire. Ils viennent direct manger. Ah ouais, ils mangent bien, quand même. Ils vont en manger 40. 40 pommes de terre. Ouais, tout se passe bien. Zamora va dormir là-bas. Bon, ici, on peut peut-être enlever le radiateur. Non, ça permet d'avoir une bonne température. Alors, eux, ils doivent être tranquilles. Environnement étroit, petite faim. Ouais, ça va. Après, au niveau du bonheur, c'est le qui est mal emprunt. Ouais, ils vont tous à peu près bien. Ah, c'est bon. On va pouvoir déplacer. Donc là, je n'ai pas trop de choix. Je dois le détruire et après le replacer là-bas. C'est un peu chiant, mais bon. On a quelques ressources. Je pense qu'on peut le faire. Je ne le ferai pas une autre fois. Donc voilà, l'atelier high-tech. Tac. Il va se déplacer. Et ensuite, on met l'analyseur. Ici. Voilà. Bon, en espérant que tout se crafte bien. Faudra voir. Ah, voilà. Tommy transporte les pommes de terre. C'est cool. Et ils vont dormir. Ok. Bon, ça avance. L'énergie, ça va. C'est au top. On a dit qu'on avait beaucoup d'énergie. On ferait peut-être une nouvelle zone pour les plantations. Mais bon, on a de quoi faire là déjà, je pense. Les pommes de terre poussent très vite. Elles sont déjà à 62%. Donc ça va. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Nouvelle recrue. Ah. Qui c'est qu'on a recruté ? Duster avec une chance de 7,5. Ah, ben voilà. Ça fait deux recrues en un épisode, quoi. Génial. Bon, ben, Duster, tu vas aller là pour le moment en attendant. Alors. Pas Duster. Pourquoi j'ai dit Duster ? Non, c'est Jess. Jess. C'est aussi un mec. Il est claustrophobe ? Non, c'est juste qu'il en a marre de rester là. Il est masochiste. D'accord. Psychopathe. Ah, c'est cool, ça. C'est même très cool. Parce que quand on est un psychopathe, on peut faire des choses avec le cadavre. On peut les mettre, transformer du cuir et tout. C'est vraiment bien, ça. Quoi d'autre ? En tir, tu es assez puissant. Je ne sais pas si quelqu'un a 10 comme toi. Ah non, donc tu es lui qui a le meilleur tir. Et après, tu as certaines choses qui sont pas mal aussi. Alors, si tu as le meilleur tir, tu vas prendre la place de Hortel. Et tu vas devenir un sniper. Qu'est-ce que l'on fait ? Il faut mettre... Déposer. Voilà. Donc, Jess. Tu vas t'équiper de ça. Tu seras notre sniper, maintenant. Et après, les autres, je ne sais pas, il y a un arc court qui traîne. Donc, il faudra voir. Où est-ce que... Est-ce qu'il y a l'or ? L'or, où est l'or ? Allez, ils l'ont laissé là-bas. Il y en a un 70, donc ça va. Puisque pour... Là, il en faut que 20. Ok. J'essaierai aussi de mettre une balise de communication. Ça permettra de faire venir des commerces. Les commerçants, par contre, il faut juste de l'argent. Pour les payer. Et ça, j'en ai pas. Je chercherai en off, s'il y a des mines d'argent. Mais j'en ai pas vu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de... Ouais, il y a de la scie ici, un peu. C'est vrai qu'on avait cassé les murs, je m'en rappelle. Ça va, il prend tout. Il transporte. 51 ici, ok. Bon, Atality, ça, je le mettrai là, par exemple. Et puis, voilà, après, on a la console de communication. Tout le reste. Ok. Alors, à combien de temps on est d'épisode ? On est à 20 minutes. Bon, bah, je pense qu'on a fait des choses. Bon, moins que la dernière fois, mais on a eu deux recrues, donc c'est cool. Zamora ne fait rien. Comme ça, on a les nuages. D'accord. Ça, c'est quoi, un outil d'énergie ? Ouais, il a tout le temps sur lui. Tant mieux. Il est comme ça, allongé, alors qu'il fait moins 22 degrés. Mais apparemment, ça va, il a peur d'avoir froid. Ils mettent pas la température de résistance. Je la vois pas. Bon, il faut aller voir son parka, peut-être. L'assistance au froid, moins 40, donc ça va. Et juste Lyouk aurait besoin d'une parka, mais elle, elle est horrible. Ouais, bon, ça part, j'en créerai. Bon, pour faire le point dans nos prochains épisodes, alors ce qu'il faudra faire, et notre grand objectif, ça va être de construire d'abord ce multi-analyseur. Et ensuite, bien sûr, la fin du jeu, c'est quand on aura fait toutes les recherches pour partir avec le vaisseau. Donc, on a encore le temps. Mais, ce qu'il nous faudrait, c'est l'atelier, euh, multi-analyseur, multi-analyseur. On a à peu près tout. Après, on pourra faire les recherches, je pense, dès qu'on aura le multi-analyseur. Il faut les bases de la construction du vaisseau. Qui sont, je sais pas où. Ça doit être après, je le vois pas ici. Ah, c'est bon, il est en train de refaire l'atelier. Ça va s'alimenter. Oui. Ok, parfait. Donc, dans les recherches. Base de la construction du vaisseau. Ah, il est là. Oui, on pourra le faire, dépendre de la multi-analyseur. Ok, parfait. Jess. Toi, il y a des choses que je t'ai pas dites. Alors. Au niveau du travail, il peut faire pas mal de choses. Fermier, il a 9. Lui, il a 12. Tu ne seras pas fermier, je préfère la sitomie. En chasseur, t'as 10. Et t'as un sniper. Ouais, tu peux être chasseur. En cuisinier, 9. 6. En cuisinier aussi. Il faudra mettre une tâche principale. On a pas trop de cuisinier, c'est vrai. Ah, la fusion est faite, ok. Ou alors, mine de fermier. Et si on te mettait transporteur. Ouais, on prompt. Comme ça, tu vas faire plus de transporté. Je pense que c'est pas mal, voilà. Et après, il faudra les autres activités, si possible. Ok, donc voilà, Jess sera bien occupé. Là, ça va. Toutes les patates. Ah oui, il ramène du fer. Là, ça pousserait bien. Bah super, tout va bien. On a réussi à résister au froid, à peu près. Bon, on avait un grand objectif qui était de clore toute la zone pour qu'il n'y ait pas de froid. Mais bon, ça risque d'être très compliqué quand même. Bon, déjà, avec tous ces gens, je pense qu'on va survivre en bon moment. Et là, il fallait faire une nouvelle maison aussi pour... Pour l'autre. Pour Jess. Réinstallé. Ici. Ok. Ah, alors. Voilà, bon, je pense que ça sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On fera tout ce qu'on a dit dans le prochain épisode. Ah, il va prendre la scie, lui. Et voilà, ça a l'air de tourner. Ils sont moins occupés. Ça va aller plus vite. Il faut que je mette un projet de recherche. Donc, on va faire... La télévision. Tac. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 13. Ouais, c'est bien 13. Bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ...